Musique Les Messieurs, ce sont des nouvelles qui racontent des histoires d'amour entre des hommes d'un certain âge, pour ne pas dire des vieux messieurs, et des jeunes femmes. C'est l'histoire d'une Lolita et deux et trois et quatre et vingt qui prennent la parole, et qui racontent la tendresse et l'effroi et la drôlerie et l'amour qu'elles ressentent avec ces hommes-là. Je ne sais pas si dans ce livre-là, c'est moins acide. Je pense que dans chacun de mes livres, il y a quelque chose comme de la tendresse qu'on ne voit pas forcément. Ça a l'air idiot de dire ça, mais le sucre, ce n'est pas forcément de la confiture. Et la tendresse dans mes livres, ce n'est pas forcément dit avec des mots tendres, mais je pense que c'est crier d'une certaine façon, ou c'est frapper d'une certaine façon. Et c'est là qu'on la croise, cette douceur-là peut-être, qu'on trouve parfois étrangère à mes livres et qui ne l'est pas, à mon avis. Je me suis dit que des parents qui apprennent que leur fille est amoureuse d'un homme d'un certain âge n'arrivent pas forcément à l'appeler par son prénom. Alors parfois, ils peuvent dire, et donc, ce monsieur, qu'est-ce qu'il fait dans la vie ? Et je me suis dit, le monsieur, c'est pas mal. Parce qu'en même temps, je pense qu'à un moment donné de son histoire d'amour, la jeune fille a aussi du mal à dire le prénom du vieux monsieur. Ça l'arrangerait presque de l'appeler monsieur. Et puis, il y a du respect. Et c'est quand même cette espèce d'autorité, parfois, qui les fait fondre. Je pense que l'être humain, c'est inépuisable. Donc les rapports amoureux, les rapports familiaux, les rapports avec soi-même, tout ça. Enfin, dès qu'il y a un homme, il y a du sentiment. Donc j'ai envie de parler de ça, de ce qui se passe dans la tête des gens et de ce que racontent leurs sentiments. Et aussi de comment ça fonctionne, à mon avis. J'aime bien remarquer parfois les choses un peu discordantes dans certaines vies ou dans certains cerveaux et me dire, mais c'est pas des fausses notes, en fait. C'est justement là que c'est juste au moment où ça décroche un tout petit peu. Et j'aime bien écrire sur cette trajectoire-là, dans ce sillon-là, en fait. Sous-titrage ST' 501